bonjour tout le monde on va voir un petit peu dans le cadre du cours sur la mécanique classique donc c'est un cours sur la mécanique classique donc on va avoir un petit exemple sur l'oscillateur harmonique 1d c'est à dire d'une seule dimension donc puisqu'il s'agit d'un oscillateur harmonique d'une dimension donc on va utiliser une seule coordonnée généralisée ainsi l'énergie donc je vais écrire l'expression de l'énergie potentielle et l'énergie cinétique pour ce qui concerne l'oscillateur harmonique 1d l'énergie potentielle v et cinétique t de l'oscillateur harmonique 1d s'écrit et bien vous avez pour ce qui concerne l'énergie potentielle donc ce qui nous intéresse c'est pas de démontrer le fait que v est égal à 1 demi k q carré qui est égal à 1 demi m oméga carré q carré ou ce oméga carré ck sur m vous avez l'énergie cinétique t est égale à ap carré sur 2m bon je vais un petit peu écrire noter le petit p de cette façon du fait qu'on va utiliser le grand p parce qu'on va utiliser une technique c'est à dire on va on va faire une transformation canonique tout simplement donc dans cette transformation canonique on va utiliser le grand p et le grand q vous avez le lagrangien l égale à ap carré sur 2m moins m oméga carré sur 2 et le hamiltonien est égal donc c'est t donc dans ce cas là c'était plus v pourquoi j'ai le droit de dire que l'amiltonien c'était plus v et bien tout simplement parce qu'on voit ici que dans l'expression de notre potentiel on n'a pas de dérivés premières par rapport au temps et toutes les liaisons sont scléronomes c'est à dire qu'ils ne contiennent pas le temps dans leur expression donc on peut écrire que h c'est t plus v à savoir p carré sur 2m plus v qui est égal à m oméga carré q au carré sur 2 donc la transforme à la fonction génératrice la fonction génératrice de la transformation canonique s'écrit donc on va donner la fonction génératrice et on va travailler sur donc on va choisir une fonction génératrice de type 1 donc f1 elle va dépendre de petit q et de grand q égale à m oméga q carré sur 2 q carré cotangente de grand q donc avec comme vous pouvez ici le voir avec f elle est de type 1 bon puisqu'elle est de type 1 donc cela implique ici dans l'expression de f1 f1 ne dépend que de q et de grand q bon juste une petite astuce donc là je veux le il va me rester le petit p et le grand p en toute simplicité alors pour ce qui concerne le petit p c'est tout simplement d f1 par rapport à petit q donc on dérive partiellement f par rapport à q et le grand p c'est moins d f1 sur d grand q alors on va dérive partiellement f1 alors on va dérive partiellement f1 par rapport à l'expression que vous voyez devant vous donc on va dériver par rapport à q alors on va trouver par rapport à petit q on va trouver m oméga q cotangente de grand q et par rapport à petit q on va trouver m oméga q cotangente de grand q et puis on va dérive partiellement f1 par rapport à petit q et par rapport à petit q et par rapport à petit q bon je vais faire moins d f1 sur dq sur d grand q alors on va trouver m oméga sur 2 q au carré on va écrire ici ce mois mais la dérivée de ce cotangente ça va donner moins 1 sur cos carré bon plutôt le cotangente donc ça va donner plus tôt donc moins 1 sur sin carré q donc on va trouver moins oméga sur 2 et ici carré et ici sin carré q bon c'est ce qu'on va trouver bon ça ce sont des choses super simplicité donc là on trouve qu'est-ce qu'on va trouver eh bien on va donner l'expression de petit q et de petit p alors pour ce qui concerne le petit q on va l'obtenir de cette expression là alors on va trouver donc le 2 bon je vais vous écrire directement l'expression donc on tire le q de là donc on trouve la racine carré de 2 sur m oméga p sin q on va choisir un seul bon normalement c'est plus ou moins bon mais nous on veut un seul et vous avez le petit p égal donc le petit p pour le trouver qu'est-ce qu'on va faire on va prendre ce q là que vous avez là ok on va le remplacer par cette expression et on va trouver que p est égal à la racine carré de 2m oméga p cos q et bien qu'est-ce qu'on va faire là on a exprimé q et p exclusivement en fonction de grand p et grand q comme vous pouvez le voir donc là qu'est-ce que je vais faire je vais laisser l'expression de l'hamiltonien devant nous ce h que vous voyez donc en injectant q et p bon l'expression je vais dire les expressions de petit q et petit p dans e bon dans h bon dans h et bien on trouve alors vous avez le p carré c 2m oméga p sur 2m cos carré q bon j'ai divisé par 2m vous avez le q carré donc on va écrire ici m oméga carré sur 2 2 sur m oméga p sin carré q donc ce m va disparaître avec ce m ce 2 avec ce 2 oméga donc va rester oméga p ici et ici oméga p donc on va avoir oméga p facteur de cos carré q plus sin carré q donc ça c'est h et bien c'est ça que ça donne 1 donc on trouve que ça est égal à oméga p et bien on trouve que l'expression de h dans h h ne contient pas q donc conclusion donc essayez de réfléchir un petit peu donc on va voir la suite après et bien c'est parti